Qu'est-ce qui vous attend en 2019 ? Eh bien, la numérologie est un art structuré, comme la mathématique est une science rigoureuse et reconnue. Eh bien, ces disciplines ont un trait commun en ce sens que, passées dans le retranchement, elles flirtent avec la philosophie. La numérologie est quasi scientifique et qui mérite une lecture attentive, notamment lorsqu'on prépare un thème personnalisé, comme d'ailleurs lorsqu'on monte un thème en astrologie. Je vous propose de décoder Ensemble 2019, qui parle d'ailleurs de votre futur. L'année 2019 a comme année universelle 3. Pourquoi 3, me diriez-vous ? Eh bien, il n'y a pas de hasard. Il suffit d'additionner les chiffres de l'année 2019. 2 plus 0 plus 1 plus 9 égale 12. Et de réduire ce résultat compris entre 1 et 9. 1 plus 2 égale 3. Eh bien, l'année universelle de 2019 sera donc 3. Pour connaître votre année personnelle, il vous suffit d'additionner votre jour à votre mois de naissance plus l'année universelle et de réduire ce résultat compris entre 1 et 9. Par exemple, eh bien, si vous êtes né à 14 juillet, vous additionnez 14 plus 7 plus 3 égale 24. Vous réduisez ce résultat entre un chiffre entre 1 et 9, ce qui donne 2 plus 4 égale 6. Dans cet exemple, l'année personnelle du consultant sera 6. Les chiffres sont tous fascinants, surtout lorsqu'ils nous disent le présent et nous prédisent l'avenir. Voyons ce que vous révèle votre année personnelle. En année 1, eh bien, vous commencez un cycle de 9 ans. Alors, accordez de l'importance à ce qui vous ferez en année 1, car cela comptera sur les prochaines années. L'année 1 est une année de nouveau départ dans la vie, une année d'engagement. On dit qu'il faut semer en année 1 pour récolter en année 2. Le moment est venu de vous mettre des projets en place, de lancer de nouveaux défis. Sur le plan professionnel, eh bien, l'année 1 est idéale pour commencer un nouveau travail. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte, eh bien, c'est le bon moment. Une année où il vous est permis, eh bien, de monter de projets audacieux. Nouvel emploi, changement d'entreprise, réorganisation, tout est possible. En amour, l'année 1 symbolise bien souvent une nouvelle relation pour certains et pour d'autres, une indépendance. Les silhuataires, quant à eux, ont rendu mal à trouver une relation pour du long terme. Pour les couples, eh bien, vous donnez peu de place à votre partenaire. Votre priorité semble être d'ailleurs ailleurs. En année 2, eh bien, le plan relationnel est très important. Vous ne devez pas négliger l'autre. Une année où l'on peut s'associer, trouver une collaboration, il n'est pas question de faire cavalier seul. Vous devez faire équipe. Sur le plan professionnel, j'espère que vous avez bien semé en année 1, car l'année 2, eh bien, vous allez cultiver ce que vous avez semé l'année précédente. Quoi qu'il en soit, vous trouverez les soutiens dont vous avez besoin. Toutefois, le rythme de travail peut être plus lent que l'année précédente. En amour, eh bien, le couple est au premier plan. Si vous étiez dans une phase délicate, l'heure est venue de recevoir les liens et de montrer vos sentiments. Il peut s'agir d'une année de mariage ou bien de la venue d'un enfant et les célibataires ne resteront pas seuls. Une rencontre reste possible. Soyez attentifs, aimez-vous, sortez, faites-vous plaisir et tout arrivera sur votre chemin. L'année 3 est l'année de la communication. Une année où vous êtes invité à vous exprimer. La créativité également à l'honneur. Eh bien, m'évitez-vous en valeur, vous allez rayonner. Côté travail, eh bien, les professions liées à de la clientèle ainsi que les artistes seront les plus favorisés. Votre état d'esprit sera créatif. C'est une année aussi qui peut indiquer l'engagement dans une formation. Une année où vous devez saisir les opportunités et entretenir votre côté relationnel. En amour, certains pourront renouer avec une relation du passé. Les couples traversant une année agréable avec des projets et puis une année où vous pouvez vous faire plaisir. Les célibataires ne supportent plus d'être seuls. Vous mettez en valeur votre charme et votre pouvoir de séduction. Vous vivez de nouvelles relations amicales et affectives. L'année 4 que l'on appelle l'année de la stabilité. Une année pour certains où vous travaillerez beaucoup. Le moment est venu de concrétiser certains projets commencés en année 1. Une année où l'on structure, on l'en stabilise. Il doit y avoir une rigueur, une certaine discipline et organisation. Il s'agit d'une année de travail par excellence. Vous rompez certaines routines et les journées s'annoncent bien remplies. C'est une année où vous récolterez les fruits de votre travail. Fixez-vous des buts, des objectifs. Il va falloir être perspicace. En amour, ce n'est pas l'année idéale car vous êtes accablé par votre travail. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, vous assumez les obligations familiales. Vous allez devoir prendre sur vous et être conciliant avec votre partenaire. Les célibataires pourraient bien se sentir seuls cette année. Toutefois, une année idéale pour nouer de nouvelles relations amicales. Une rencontre peut avoir lieu par le travail ou dans le cadre d'une activité. L'année 5 est celle de l'innovation. Vous êtes arrivé en milieu de cycle. Il s'agit d'une année charnière. Il y a du mouvement, un besoin de plus de liberté. Il sera question de changement. Vous allez vous libérer de certaines contraintes. L'heure est venue de saisir les opportunités. Une année où vous pouvez voyager, où vous pouvez vous divertir. Il y a moins de contraintes que l'année 4. Le but sera de donner une priorité à votre vie personnelle. Côté travail, il y a du changement, des opportunités. Vous allez pouvoir évoluer vers de nouvelles perspectives. En amour, l'année 5 montre un nouvel élan pour les couples. Une année où vous allez vous redécouvrir. Il peut cependant y avoir une période d'instabilité. Les célibataires seront sous le signe de la passion au programme Amour Fou et Aventure. Vous vivez de nouvelles relations, mais bien souvent de courte durée. L'année 6, c'est l'année des choix. Une année où vous prenez des décisions, des responsabilités. Une année également où vous pouvez vous permettre d'investir sur un plan immobilier. Côté travail, vous recoltez les fruits de votre travail. L'année sera beaucoup plus posée, plus stable que l'année précédente. Vous devrez faire preuve de perspicacité afin d'évoluer. En amour, soyez prêt à donner afin de recevoir. Les couples assument leur responsabilité familiale. Vous attacherez beaucoup d'importance à votre foyer, à l'habitat. Toutefois, une année où il peut y avoir une nuance. Tout dépend comment vous avez vécu l'année précédente. En année 6, ça passe ou ça casse. Pour les célibataires, c'est l'année propice aux rencontres. Vous pourriez bien trouver l'âme sœur. L'année 7, c'est une année placée sous le sens de la réflexion. Vous faites le point sur vous-même. Il s'agit d'une année de prise de conscience. Pour certains, période de recul, d'évoluer spirituellement ou bien de méditer. Côté travail, vous réfléchissez. Vous pesez le pour, le contre. Et pour certains, il peut s'agir d'une période de réorientation de votre vie professionnelle. Vous pouvez passer aussi par une formation. L'heure est venue de marquer une pause. Vous réfléchissez à votre avenir. Votre vie amoureuse est placée sous le sens de l'isolement. Pour les couples qui ont une vie harmonieuse, alors la situation sera sous le signe de la continuité. Pour les couples en difficulté, il faudra en tirer les conséquences. Les célibataires, quant à eux, pourront souffrir de solitude. Mais pour certains, il peut s'agir également d'un choix. L'année 8 est l'année de la récolte. Vous allez récolter les fruits de votre travail des dernières années. Une année où vous trouvez équilibre et ambition. Le travail sera placé au premier plan cette année. C'est le moment d'aller de l'avant. Il peut s'agir d'une année de prospection. Il y a une certaine reconnaissance professionnelle. En amour, les couples seront en quête d'équilibre. Vous investissez dans le confort de votre vie familiale. Si votre couple est en crise depuis longtemps, il y a un risque de rupture. Les célibataires, quant à eux, auront du mal à trouver l'équilibre. La fin de l'année sera beaucoup plus propice aux rencontres. L'année 9 est l'année du bilan. Il peut s'agir d'une année plus difficile. Tout dépend comment on va s'y préparer. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il est d'ailleurs conseillé de commencer des projets l'année prochaine plutôt que de cette année. Sur le plan professionnel, l'heure du bilan a sonné. Vous récoltez les fruits de votre travail. Dès dernières années, vous allez devoir régler certaines difficultés. Ce sera loin d'être une année de tout repos. Et sur le plan amoureux, les couples traversent une phase délicate. Il peut s'agir d'une grosse remise en question. Le moment est venu de faire le point afin de voir ce qui est possible de faire. Pour les célibataires, les relations s'annoncent plus complexes sans l'endemain. Et bien voilà, les chiffres ont parlé. Vous savez tout ce qui vous attend pour 2019. N'oubliez pas que vous gardez en toutes circonstances votre libre arbitre. Et en toutes circonstances, gardez le sourire. Ce sera votre meilleur allié. Avec le sourire, on obtient beaucoup. Je vous souhaite une très très belle année 2019. Noth. Noth. Sous-titrage ST' 501